Alors bonjour, l'idée de ce petit tutoriel vidéo est de vous montrer comment on peut mettre des images dans les légendes qu'on retrouve dans les quiz. Légendes de réponses correctes, de réponses d'échecs et de réponses incomplètes. Alors il n'y a pas de solution miracle malheureusement, c'est à dire on ne va pas pouvoir poser un objet d'image. C'est un objet à proprement parler, mais il y a une solution malgré tout, même si elle n'est pas peut-être à 100% aussi extraordinaire qu'on le souhaiterait. La solution consiste en fait à jouer sur les propriétés de l'objet. Donc on peut le faire sélectionner l'un des trois objets, ou les trois. De toute façon vous allez le faire a priori séparément chacun l'un de l'autre. Et l'idée en fait ça va être de jouer sur son remplissage. Donc son remplissage en fait on voit qu'on peut le remplir avec une couleur, on peut jouer sur la police, tout ce qui est habituel. Ce qu'on remarque peut-être moins c'est la possibilité en fait de remplir une forme avec une image. Voilà donc remplissage de l'image. Alors ce remplissage de l'image en fait il faut venir ici, cliquer sur le dossier qui va vous permettre d'aller chercher l'image qui vous intéresse. Donc moi celle-ci dans mon exemple. Donc ce qu'on peut voir c'est que cette image elle arrive en fond. Par contre voilà la taille de l'image a une importance et elle arrive comme un remplissage. Donc en fait vous voyez que si vous êtes un peu trop large, ça pose un souci. Il faudra donc veiller à soit avoir une image qui a la bonne taille, soit avoir un objet qui a la bonne taille, comme c'est le cas ici. Maintenant après le texte qui est à l'intérieur, en jouant sur les alignements, en jouant sur les retraits, donc marge gauche, marge haut, vous pouvez faire en sorte que le texte apparaît par exemple uniquement dans cette partie pour que l'image de fond arrive derrière comme il faut puisqu'il s'agit bien d'une image de fond puisqu'on remplit en fait la forme avec l'image. Donc dans le remplissage avec images il y a l'idée de la mosaïque, c'est à dire qu'en fait par défaut votre image elle va être répétée. Donc souvent ce qu'on veut c'est qu'elle ne soit pas répétée. Le fait qu'elle soit étirée est quelque chose qui risque de déformer votre image. Donc là encore à vous de jouer éventuellement sur la question de telle manière à ce qu'elle ne soit pas étirée. Voilà donc par défaut il le met en mosaïque parce que les images qui sont utilisées sont ce qu'on appelle les images de textures, ce qu'on voit ici en dessus. Et les textures c'est des tout petites images qui sont répétées. Mais a priori ce que vous voulez c'est une image qui soit quelque chose, qui soit un peu plus visuel qu'un texte ou qui accompagne un texte. Je ne sais pas, un petit personnage qui sourit ou qui ne sourit pas. Voilà c'est possible. Sachez donc que vous allez notamment pouvoir faire en sorte que cette image soit positionnée. Donc là sur le type de mosaïque elle va être positionnée. Donc il faut avoir mosaïque cochée. On peut positionner en haut à gauche, en bas à droite, etc. Ça, ça pourra aussi vous être utile de positionner votre image. Mais a priori la mosaïque va être de toute façon décochée. Donc de toute façon le problème de positionnement n'est pas quelque chose d'essentiel à partir du moment où on n'est pas en mosaïque. Voilà, donc pas de solution miracle pour mettre des images dans des légendes d'échecs, de réussite. Je vous rappelle qu'ici dans l'onglet quiz, vous avez la possibilité de dire je veux une légende quand les gens répondent bien. Donc ça c'est la légende correcte. Et puis le tentative illimitée, on peut dire ici je veux X tentatives et dire qu'on veut X messages d'échecs, le cas échéant. Ce que je viens de faire là est important pédagogiquement puisqu'il vous montre qu'en fait on n'a plus l'image. Ben mince, alors moi ce que j'aimerais c'est que j'ai cette image sur toutes mes légendes correctes. Alors ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir résoudre de la manière suivante. Donc vous faites ce que vous avez à faire, donc le remplissage par image. Vous vous positionnez comme il faut. Là le fait qu'il y ait un étirement fait que l'image s'aplatit, c'est a priori pas ce qui m'intéresse. Donc je vais enlever cet étirement. Voilà, donc l'image de fond m'oblige à dimensionner correctement ma forme pour qu'elle corresponde à l'image. Ou à aller dans un logiciel tel que Photoshop pour avoir une image qui a la bonne taille par rapport à la légende que je souhaite produire. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, l'idée c'est comment faire pour que ça soit partout pareil. Mais en fait c'est la notion de style. Ici en fait on est dans un style qui est le style par les faux des formes de réussite. Là ça sera le style par les faux des formes d'échecs et des formes incomplètes. Il y a un petit plus devant, c'est à dire que le style par défaut a été modifié. En effet on y a mis une image de fond. Il faut donc faire en sorte que ça devienne le style par défaut. Pour ça vous venez dans le petit menu qui est là et vous dites je veux enregistrer les modifications dans le style existant. Voilà, à partir du moment où j'enregistre ces modifications dans le style existant. Si je crée donc une nouvelle question pour le coup et que je dis que je souhaiterais avoir dedans une légende de réponse correcte puisque c'est là dessus que j'ai travaillé. Voilà, ma légende envoie, elle a l'image parce qu'en fait le style par défaut a l'image. Voilà comment on peut donc mettre des images dans des légendes de questions dans Captivate. J'espère que ça vous sera utile.